... Donc, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que l'empereur Uriel Septime, le septième, c'est l'empereur qui est en cours présentement. Et vous êtes tous fidèles à l'empereur et vous, du moins, votre famille a certains contacts avec l'empereur ou le milieu de l'empereur. Soit vous êtes, ça peut aller au pire, votre père était mieux que le général impérial ou des enfants de même, mais vous êtes tous quand même dans la noblesse et au mieux, la haute bourgeoisie. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Pour aucune raison, les gardes impériaux sont arrivés chez vous et se sont mis à tuer des personnes de votre famille, de vos serviteurs, et vous ont capturé et vous ont envoyé en prison. Et vous êtes, vous êtes envoyé en prison pour vous faire tuer. Vous allez, dans le fond, vous faire exécuter. Et vous êtes juste en attente de ça. Donc, je vais vous passer à la première carte. Mette de jeu, j'ai une petite question. Oui. Arrions-nous offensé ou vexé quelqu'un de beaucoup plus puissant que nous? Non, non, c'est juste... Tu vas voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est assez vite dans l'histoire, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ok. Donc, vous êtes tous ensemble, sauf Ethan. Ethan, c'est qui qui joue Ethan déjà? C'est, c'est euh... C'est, c'est euh... C'est, c'est euh... Je sais pas. C'est pas euh... C'est plus qu'il manque. Peut-être. Vous m'entendez pas? Ah, là on t'entend. Ah, là on t'entend. Ah, là on t'entend. Ok, parfait. Donc, c'est toi qui joues Ethan. Donc, vous êtes tous là. Euh, Ilhar, Newsy, Azur et euh... Terron. Et vous êtes ensemble, vous êtes, vous avez été dénué de toutes vos possessions, même votre linge vous a été enlevé. Vous avez, euh, tu sais, si vous avez joué à Elder Scroll, euh, 5 ou, euh, Elder Scroll, euh, 4 ou ce que vous êtes, euh, vous commencez comme prisonnier, avec un petit toge en lin, des petits pantalons en lin, c'est tout ce que vous avez comme équipement. Ok. Et donc, vous êtes, vous êtes dans une prison et vous savez que vous êtes, éventuellement, ils vont venir pour vous prendre puis vous tuer. Donc, euh, je vais vous laisser un peu le temps de vous présenter aux autres joueurs et aussi pour le monde qui écoute le live. Ok, ben, mon perso, du coup, c'est Newsy, il fait partie de la famille Vondraken. Euh, c'est un, un jeune, euh, nordien, euh, qui, depuis, euh, donc, il a une vingtaine d'années, et depuis, euh, en gros, ses, ses 15 ans, euh, il est féru de, de l'art de la guerre et il s'est engagé vers, euh, vers, euh, la voie de chevalier, un peu, voilà. Bah, Théron, il est à peu près dans le même profil, c'est-à-dire qu'il a fait ce qui était, euh, la noblesse et la chevalotte, un peu plus basée sur l'histoire. Et, euh, justement, donc, il a un peu, un profil un peu plus érui que le chevalier de base. À la trentaine d'années, euh, barbe un peu fournie. Donc, il fait partie de la maison Kalda. Euh, c'est, euh, c'est un Khajiit. Il a vécu toute sa, toute sa vie dans les bois, il était élevé dans les bois, euh, il s'est ramassé des, des petits contrats, il s'était là pour survivre. Il survit surtout par ses propres moyens. C'est pas mal ça, ça, je dirais. Euh, bon, mon personnage, c'est Azur. C'est, c'est originalement un noble, mais il vient, il aime plus voyager et voir le monde. Il est récemment revenu juste pour se retrouver, se faire mettre en prison, sans qu'il sache pourquoi. Puis, il est avec vous en ce moment. Parfait, donc, euh... Et là, euh, est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi le background de ton personnage? Ah, on a perdu. Tu as déjà été exécuté? C'est son cadavre qu'on a devant. Ok, ok, ok. Je savais qu'il y avait des règles qui ont. Je veux dire que l'exécution, elle approche vraiment, là, s'il y en a déjà un. Oh my god. Donc, euh, je vais, euh, il a posé une question, euh, dans le fond, j'ai bien posé une question hors, euh, hors jeu. Je vais répondre parce que ça peut être intéressant pour tout le monde avant qu'il fasse son, son background. Les règles qu'on utilise, c'est, euh, des règles maison que j'ai créé. C'est, euh, le nom des règles, officiellement, c'est combat éternel. Euh, j'ai fait des modifications pour que le, les classes fit avec les classes officielles de Elder Scroll Arena. Et, euh, c'est, 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 c'est pas un truc que j'ai à dire sur les règles. Ok, ce que je vais aussi vous dire, c'est que, euh, il faut que vous calquiez vos XP, et à 10 XP, vous allez, euh, vous allez monter le niveau. Ok. 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 Je vais, euh, puis je vais vous envoyer la table des XP, euh, pour que vous ayez une petite idée. Donc, euh, Ilhar, vas-y. Bon, s'il répond pas, je vais me dévouer. Bah, Ilhar, c'est pas, c'est pas toi, du coup ? Ouais, ilhar, c'est toi. JB, euh, voilà. Je vous appelle par vos noms de personnages, en passant, durant le jeu. Oulah, ça va être compliqué pour moi. Ça va venir, ça va venir. Ah bon, après, je vais faire de la schizophrénie. Alors, sans plaisanter, euh, euh, c'est toujours un peu délicat de s'habituer au changement de nom de personnage d'une partie à l'autre. Euh, alors, eh bien, euh, mon personnage, euh, moi, j'ai utilisé un générateur de background, et, euh, il me raconte, des choses formidables. D'après ce que raconte, euh, le résultat, il paraîtrait que mon personnage serait, donc, euh, d'une zone tempérée, euh, donc, où il y a des collines, euh, c'est une, une grande communauté majeure parmi les humains. Euh, voyons voir, euh, que c'est une famille qui dépend d'un militaire, donc, comme je disais le maître de jeu, dans ce cas-là, un militaire qui, euh, dépendrait, lui, euh, des gens replacés. Ce qui expliquerait éventuellement certaines choses positives ou négatives qui pourraient arriver à mon personnage. Donc, ce serait un officier. Euh, je suis au... je vis au croc de l'armée. Euh... Mon personnage, euh, aurait une descendance, euh, de quelqu'un de talentueux, mais... Je peux pas vous donner tous les détails maintenant, mais ça vaut le coup, peut-être, de creuser, pour les gens curieux. Euh, c'est une famille de gens, euh, qui sont prêts à attendre la deuxième joue, une fois qu'on leur a giflé, euh, la première joue. C'est pas des gens qui se défendent, ni très féroces. Euh... C'est une famille, euh, donc, euh, qui est connue parce qu'elle est engagée dans la société, euh, elle aide les autres, etc. En fait, c'est un peu la famille à Brigitte Bardot, si vous préférez, pour ceux qui connaissent. D'accord. Voilà. La personne, euh, à l'envers, à l'endroit, privée, dans le public, est fidèle à elle-même. Donc, euh, la famille, euh, ne touche pas du tout à la religion. Genre, elle a pas de curé ou de notable qui est engagé en religion. Enfin, euh, dans son, en son sein. Euh, elle est connue, euh, pour avoir quelques membres exceptionnels, euh, euh, de temps en temps, il peut y avoir un fruit pourri dans le panier, hein, mais bon. Euh, euh, pareil pour la politique, que dalle, ça, non. Il touche pas la politique, pareil que c'est dangereux. Euh, euh, et c'est une famille, donc, où ce sont les femmes qui portent la culotte. Voilà, euh, euh, et il y a eu, euh, au flux du nom, peut-être qu'elle fait partie de la famille de quelqu'un, euh, dont le nom n'est pas méconnu, car il a accompli de grands exploits. Mais bon, il y a comme un doute. Euh, après, il vous parle de l'éducation, euh, donc, euh, la personne sait lire écrire, euh, étudier un peu les différentes cultures, peuples, nationalités, euh, qui existent là où elle vit et autour. Euh, euh, on a une formation sur tout ce qui est le soin, donc, euh, soigner avec des plantes ou des choses comme ça. Et plus, par rapport aux règles du jeu, donc, euh, une fois le personnage, euh, prêt à l'emploi. Euh, il y a des choses sur les événements marquants dans sa vie, euh, la petite enfance, la jeune, etc. Euh, la seule chose vraiment notable que je peux vous dire, c'est qu'elle a survécu à une crise majeure que sa communauté a connue. Euh, alors là, on va passer au truc un petit peu moins habituel, lorsqu'on décrit son personnage. Papa et maman sont en vie. Il y a la liste des frères, des sœurs, euh, de toute la famille et tout ça, voilà. Voilà, donc, euh, alors le background, grosso modo, c'est, c'est une personne qui est engagée, euh, euh, donc, chez les militaires et un peu auprès des civils pour soigner et qui, euh, donc, se fait toujours accompagner de gens qui peuvent faire face aux autres aspects et des problématiques qu'elle peut rencontrer. Parfait. C'est plus un personnage support. Donc, euh, vous êtes, euh, vous êtes ensemble dans, euh, dans la prison et, euh, il y a, euh, la porte qui vient pour s'ouvrir. Ça fait, euh, quelques jours que vous êtes là. Environ, euh, t'sais, il n'y a pas de fenêtre, rien, fait que c'est dur à dire, mais, environ trois jours, d'après vous. On vous donne à manger, évidemment. Excuse-moi. On vous donne à manger de façon normale. Non. Non, vous allez être tués, euh, il n'y a pas besoin de donner à manger à quelqu'un qu'ils vont tuer, là. Ah, pas de donner le dernier repas, on sait jamais. Donc, euh, la porte se fait ouvrir, euh, et, euh, vous voyez juste, euh, un, euh, un gadget qui se fait lancer dans la pièce. La porte se fait refermer et, euh, barrer. Ok. Etan, je veux dire, euh, la personne qui t'a amené, c'est un, euh, un homme lézard. C'est pas un, c'est pas un argonier. C'est vraiment un homme lézard. Et, euh, il n'y a personne d'entre vous qui a vu d'un homme lézard auparavant. Ok, qu'est-ce qu'on fait ici, là ? D'attendre se faire tuer ? Ah, c'est pas un peu. Beau plan. Etan, je vais, je vais te dire de quoi toi, euh, tu sais, comme ton background qui est un petit peu plus, euh, mettons, en guillemets louche. Euh, je t'accorde d'avoir réussi à cacher, genre, dans une des tresses de tes cheveux, un crochet pour, euh, essayer de l'occuper. Ok, là, je regarde au rapport, voir si je vois du monde qui surveille, pourquoi je la porte. Euh, la personne qui t'a amené est plus là, pis y'avait pas de personne dans le couloir. T'as, euh, t'avais, euh, dans le couloir proche, y'avait personne, plus loin y'avait du monde, euh, mais t'avais un sac sur la tête pour te faire transporter où ce que t'es, donc t'as aucune idée d'où ce que t'es. Ok. Vous restez ici à temps de la mort, ou euh, vous voulez qu'on essaie de sortir d'ici? On devrait sortir. Parce que moi, j'ai pas envie de mourir, j'ai encore plein de places à avoir dans le monde. Ok. Bon, ben, alors. Et, euh, si, si on sort, ça peut être dangereux, euh, on est censé, euh, être surveillé, je pense. Eh ben, on tapera. Ouais, on a, on a les nombres de notre côté, non? Ben, j'espère qu'il y'est juste un quart. La violence, toujours la violence. Ben oui, la violence. Comment tu veux, comment tu veux qu'on crée la paix? Euh, vous pourriez pas le monter, mais... Ou soit que vous mourez ici en attendant, ou soit que vous mourez en sortant. Mais vous êtes pas nécessairement sûr de mourir en sortant, mais vous êtes sûr de mourir en restant. Quelle est la... Exactement. L'incertitude de mourir, ça, c'est bien mieux que la certitude de mourir. Alors, HRP, voyons un personnage qui adopte une attitude très convaincue, euh, et qui vous rétorque, euh, vous savez, j'ai fou à mon destin. J'espère ne pas mourir aujourd'hui. Oui, en nous suivant, ce sera la meilleure raison de le faire. Mais est bien raisonnable. Vous, euh, savez, euh, consciemment que la raison pour laquelle vous êtes là, c'est en attente d'être exécuté. Ok. Ça vous a été dit, euh, peut-être pas Ethan qui était là en dernier, pis que c'est des hommes lézards, euh, qui étaient pas capables à parler, là. Mais les autres, vous, euh, vous avez été, tu sais, ça a été dit, là, comme, que vous attendez d'être exécuté. Ok. Bah, de toute façon, euh, soit tu essayes de forcer la porte, soit j'essaye de la défoncer, donc euh... On commence à essayer de la forcer, si ça marche pas, on la défoncera. C'est ça. Ça me va? C'est ça. C'est ça, la défoncer. Parfait, donc... Tu essaies de la crocheter la porte? Oui, c'est euh... Tu les gestes faits avec des dédouze. T'ajoutes tous les bonus qui peuvent s'appliquer... Euh... là, je connais plus les bonus de ton, euh, de ton perso, là, mais tous les bonus qui peuvent s'appliquer s'ajoutent. Ça donne un bonus de plus un chacun. Euh... T'es un acrobat, donc t'as pas de bonus, euh, spécifique pour débarrer des portes, malheureusement. Parfait, euh, par ta classe. J'ai évasion. Évasion, ouais, évasion, ça... ça compte. Excellent. Fait que... C'est quand qu'on fait brosser les dés, donc? Euh... Tu vois, à gauche, t'as un petit icône qui ressemble à un dé, tu cliques dessus. Pis ça te donne le menu pour les dés. Comme ça. Ah non, on va faire de la chair. Qu'est-ce que je roule l'un des roses dans le fond, c'est ça? Il existe plusieurs solutions, mais celle-là a l'avantage de... de permettre d'Use d'Use d'avoir à cliquer les souvenirs une fois qu'il t'ouvre la fenêtre. Donc, euh... Je sais pas pourquoi tu l'as fait deux fois, là. Ok, j'ai t'a demandé, pis en fait, j'ai demandé à tous les joueurs d'aller dedans... les euh... le petit engrenage, euh, pour les settings. Pis d'activer les dés en 3D pis lancer automatiquement les dés en 3D. Ici, c'est en anglais, c'est Activate 3D Dice, pis Automatically Launch 3D Dice, ou quelque chose comme ça. C'est Enable 3D Dice and Automatically Roll. C'est Enable 3D Dice. Merci. N'y a pas de problème. Donc, euh, t'as eu un... Je vais t'accorder le 6, donc tu réussis à... euh, crocheter la porte. Euh... Y a-tu... Ben, moi, perso, je suis très bon pour pas faire de bruit en marchant. Y a-tu quelqu'un qui est aussi... qui... qui... qui veut me suivre? Je suis très bon pour pas faire de bruit. Ah... ben, alright. Veux-tu venir avec moi? Je vais en premier ou tu vas en premier? Je vais passer, je vais aller à droite, tu vas aller en avant, ça va? Alright. Bonne idée. Fait que... j'y vais. Je dis... Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire? Je reste au niveau de la porte. Parfait. Donc, à gauche, y a, euh, une pièce qui, euh... Y a une porte qui mène à une pièce. La porte est fermée. À droite, y a, euh... C'est dur à voir, mais y a quelque chose qui a l'air de vouloir être un gars blinqué, là. Il s'est pas rendu compte que vous êtes là. Euh... je vais continuer vers la porte qui est barrée pour voir s'il est encore... S'il est barré, je veux dire. Il est pas barré. Euh... j'essaie de l'ouvrir discrètement pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Fais un jeu de discrétion, pis euh... Fais un jeu pour être discret, dans le fond. Encore une fois, pour tous les jeux, je vais pas le dire tout le temps, là, mais tous les jeux que vous lancez, tous les bonus que vous pensez être applicables, vous pouvez les appliquer. Et euh... La classe aussi peut compter. Je suis perceptif, j'ai furtivité, et je pense que c'est ça. Furtivité, ouais. Perceptif. Perceptif, non. Ce serait plus pour spotter quelque chose. Alright, très bien. Fait que plus un. Pis t'es quelle classe, déjà? Acrobate. Acrobate. Ok. Oh, vous êtes deux acrobates? Euh... ouais, je sais pas. J'suis assassin. J'suis assassin. Ah! Excuse-moi. Dans ce cas-là, l'assassin, euh... la... 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 l'ockpick, ça marchait un peu sur. Euh... qu'est-ce... qu'est-ce... Neuf? Comment? Euh... dix, en fait. Donc... parfait. Tu ouvres la... tu ouvres la porte, discrètement. Et tu réussis à pas te faire spotter, mais il y a un goblin dans la pièce. Euh... c'est quoi la pile d'objets que je vois? C'est euh... un trésor. C'est euh... c'est euh... c'est euh... tout random. Ok. Alright. À l'image de... du jeu, qu'il y a des trésors random. Toutes les trésors sont random, euh... dans Arena. Ok. Ah, nice. Euh... je m'en... je m'envoie, euh... C'est rond. Ouais. Hey! Y a... y a un goblin dans la chambre, pis on dirait qu'il y a un trésor. Est-ce que tu veux qu'on aille le takedown? Ouais. Non, je vais rentrer dedans et... C'est une pub de l'étranger, ouais. Alright. Je vais rester devant la porte, pis je vais voir si les choses vont mal. Je vais t'aider à partir de là. Parfait. T'es rond étant chevalier, je vais te donner quand même un petit bonus sur le dégât, là. Pas que ça soit trop, euh... trop mauvais, là. Euh... Vu que t'es un combattant, finalement. Donc, euh... Donc, j'essaie de voir s'il est pas trop concentré. En fait, vraiment, mon but, c'est de lui rentrer dedans pour le plaquer au bureau. Parfait. Il est, euh... Il est en train... Il a son épée dans les mains, il est en train d'éguiser son épée. D'accord. Ben, vraiment, enfin, voilà. Dès qu'il commence à regarder son épée, voilà. Vraiment, le plaquer au bureau. Il va perdre son arme. Donc, t'as un bonus de 1 pour ta classe. Et toi, euh... Si t'as des bonus, genre force, quelque chose de même que tu t'étais donné, t'as ça aussi. Euh... Qui courre au, ça passe ou pas? Ouais. OUCH! Fait que je devine qu'il rate, euh... Pis qu'il se fait attaquer par le gobelin? Non, il est plus 2, ça fait 6. Ah! Ah! J'avais pas vu le... J'avais oublié plus 2. Ça fait, euh... T'es correct. Tu, euh... Tu plaques le gobelin. Il est à terre. Pis toi, t'es dessus. D'accord. Ouais, c'est le dégoût. On attend ton différence. Euh... Les organiques. Il m'a aidé, quoi. Fait que, euh... Je vais te... Je vais te laisser brasser tes... Des dégâts sur le premier coup de poing, en considérant ça, c'était aussi ton attaque. Fait que... Fait que... Brasse, dans le fond de ton attaque, ça va être 1d6, moins 2. Ton dégât, plutôt, c'est 1d6, moins 2. Hey! Du coup, c'est 2. Ouais. Donc, tu donnes un... Oui. Oui, vas-y. Est-ce que les... Je veux rien que pour savoir. Est-ce que les organiens peuvent compter comme s'il y avait des griffes? Euh... Non. Pas les organiens. Les, euh... Les, euh... Kajit, par exemple, eux, ils ont un bonus. Alright. C'est bon à savoir. Je vais... Je vais... Je vais venir dans la pièce avec lui. Pour, euh... Frapper avec mes bras. Euh... Actuellement, je vais essayer de prendre son épée. S'il l'a échappé pendant qu'il se faisait se plaquer. Parfait. T'euh... T'as son... T'as son épée. C'est, euh... Une épée, euh... Quand même, euh... Petite. Mais, euh... Plus comme une dague ou un short sword? Euh... Je dirais... Plus une, euh... C'est pas mal. J'ai regardé c'est quoi la différence de dégâts entre les deux. Ça va être comme entre deux. Fait que je vais te dire, là. Fait qu'un des cinq. Il n'aurait pas de dessin. Justement. Euh... Une dague, c'est... Moins un. Ça va être juste un des... Une épée, c'est... Euh... Ok. Ça... Le bonus d'attaque, ça va être... Ça va être plus un. Et, euh... Le dégât, c'est un des six, euh... Un des six moins un. Euh... Je... Je vais essayer de le... Coup de grâce. Puisqu'il est plaqué et tout. Ok. Je te roule un un des douze. Je te roule un... Ouais. Plus, euh... Je sais pas c'est quoi Acrobat. C'est, euh... Deux fois voleur. Fait que... Dans le fond, tu as le plus un de ton arme sur ton des douze. Alright. Un des douze plus un. Ouais. Ah, nice. Un 8. Fait que là, j'ai fait un des six moins un. Ouais. Slash... Un... Six... Moins. Huh. Yeah. Quatre de dommages. Parfait. Donc, euh... Tu lui donnes un... Un coup de... Dépée courte de Gobelin. Et, euh... Il est blessé, mais il est encore, euh... Il est encore en vie. Il est immobilisé, par exemple. Donc, là il y a quelque chose que je veux faire avant de vous laisser continuer. Je veux... Très bien. Savoir c'est quoi qu'il y a dans le trésor. Voir s'il y a pas quelque chose... Que... Tu pourrais trouver qui est plus utile. Ou que Teron pourrait trouver qui est plus utile. C'est genre si il tombe sur un arme ou quelque chose. Un... Deuuum... Une... Un... 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 C'est ça. Ok. By the way, sur Discord, Assem, il fait dire I'm back. Mais on ne l'entend pas parler, même s'il est dans l'appel. Ben, j'écoute. Ah. Donc, c'est une épée en acier qu'il y a dans le tas de trésors. Et du cash. Et du cash. Hum... Hum... Est-ce que je peux la prendre aussi? Ben non, j'ai déjà fait mon tour. Tu as déjà fait ton tour? Quand ça est à Théron, il va pouvoir prendre l'épée s'il veut. Hum... Je veux juste dire, Théron, que t'es, hum... T'es en train d'immobiliser le Gobelin. Et, hum... Présentement, il ne peut pas attaquer, parce que tu le tiens. Oui, donc, il vaut mieux que je continue à le tenir et... Présentement, il ne peut pas attaquer. Est-ce que j'entends les échos de la bataille? Hum... Oui, mais c'est quand même... C'est quand même des bruits sourds. La porte est comme entrée ouverte. Et... Tu sais, quand ils l'ont ouvert, ils l'ont ouvert comme... Violemment, car... Comme... Fais quelque chose performé, là. Fais que... Le Gobelin, il ne bouge pas avant moi. C'est pour ça que je me suis mis derrière toi, au cas où, si... Si quelqu'un arrivait. Le Gobelin, il ne bouge pas. Alors, va vite, Théron, envoie-t-il un point d'aide à... Oh là là, pas de pique. Il commence à... Non, euh... Ok, c'est bon. Euh... Donc, tu ne fais rien. Euh... Azur, c'est à toi. Euh, j'aimerais ça prendre la deuxième épée. Ok. Puis, je vais Duel-Wield. Ok, euh... C'était-tu ton objectif de Duel-Wield déjà, ou euh... Euh... Ouais, depuis le début, sauf que je comptais faire un Short Sword, puis une Dag. Ok, parfait. Parfait. L'épée, c'est une épée courte, en fait. Un épée courte qu'on a trouvée? Ouais. Ben, l'épée... Ouais, c'est une épée courte. Donc, euh... Le... C'est parfait. Tu vas pouvoir faire ton Duel-Wield avec ça, euh... Tu sais quand ça marche. Fait que c'est parfait. Ok, donc il faut que je choisisse moins deux sur une des deux attaques. Euh... Ou sinon, c'est au toucher. C'est au toucher. Puis, c'est pas moins deux sur une des deux attaques que j'avais dit. Attends, je vais me souvenir d'exactement c'est quoi que j'avais dit, là. Je vais aller voir dans la conversation. Euh... Moi, j'ai le guide des règles en avant de moi. Ah... Est-ce que je trouve la section combat? C'est pas parce que c'est un... Un guide des règles... Moins six à distribuer. C'est ça. Moins six, c'est ça. Euh... Puis les deux armes font dommage normal? Euh... Non. Il y en a un... L'épée normale, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu as un bonus de plus 1 à l'attaque. Puis tu as un D6 de dégâts. Tu n'as pas le moyen que l'autre épée a. Alright. Euh... Je vais mettre le... Le... Je vais mettre moins trois sur la première épée. Fait que ça va juste me donner un... OK. Moins deux dans le fond, OK. Ouais. Un... Un moins deux. Fait que... Un D... Doux... Moins deux. Neuf. Neuf. Sept seulement. Ça le touche? Euh... Oui, ça touche. Un D6 plus un? Euh... Non, il n'y a pas de plus un. Juste un D6. Alright. Ouais. Ouch. Ça doit y faire tellement mal. C'est ça. Maintenant, je roule pour l'autre avec l'autre plus trois. Ce qui va me donner un autre... Un autre moins deux. Euh... Non, ton autre attaque, c'est euh... Oui, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Parfait. J'ai... Ouais. Ouch. Donc euh... Allez, est-ce que je le touche pas? Et... Il est encore immobilisé. Il est encore immobilisé. Tout le long du combat, il va être immobilisé. De toute façon là, c'est un combat que vous avez à toute pas d'armes. Fait que je peux pas vous laisser un... Un... Un armée de gobelins qui vienne vous pète à gueule là. Donc... J'essaie de l'étrangler. Après on va d'autre. Parfait. Pour en finir. Parfait. Donc euh... Brasse... Brasse un D6. Pour le dégât. T'as pas de malus. Ok. Ah. That's pretty good. That's pretty good. Donc euh... Le gobelin est en train de passer du vert au bleu. Mais euh... Il est toujours en train de se débattre. Donc euh... Azur, si tu veux faire un... Un attaque pour euh... Je... Je vais... Je vais rien que rouler deux fois tout de suite. Puis je vais te... Parfait. Te... Te donner le... Je... Je pense que je touche avec une. Euh... Oui. Tu touches avec un seulement une des deux attaques. Tu roules un D6. Parfait. Donc tu... Tu achèves le gobelin. Yeah. Euh... Je... Je... Je donne un high five à Teron. C'est ça. Bonne job. Ha ha. Est-ce que t'as besoin d'un épée? Ou sinon t'es euh... Meilleur avec une autre sorte d'arme? Dernièrement, justement, j'utilise ça au marteau. Donc on peut essayer de pouvoir euh... Tu pourrais mieux utiliser ce temps. Alright. Euh... Je vais... Je vais te laisser prendre l'argent. Je vais essayer de donner une des épées à quelqu'un d'autre. D'accord. Très bien. Je... Je ressors. Et je m'en vais. Et je demande à notre groupe de trois ici. S'ils sont encore là. Tandis que notre... Notre... A dû faire des affaires en parallèle. Ok. Euh... Mais je leur demande s'ils sont encore là. S'il y en a un ou deux qui a besoin d'une épée. Une épée courte qu'ils savent comment utiliser. Euh... Épée courte, moi je suis plus à l'épée... À l'épée normale. Peut-être ce qu'il y a devant. Et moi. Alright. Euh... J'y donne l'épée. Perfait. Le gobelin est-ce qu'il avait une... Il faut un truc du genre. Excuse-moi. Est-ce qu'il avait une bourse pour savoir si je peux prendre justement le cash avec. Euh... Oui. Le gobelin... Non. Le gobelin y'a pas de... Attends. Le gobelin aussi va avoir leur propre trésor. Euh... 38. Ok. Donc... 38 c'est... Juste de l'or. Donc... Donc... Tours... 11... En fait... T'sais j'ai dit... Y'avait des pièces d'or quand il avait trouvé l'épée. En fait y'a eu une pièce d'or qui traîne à terre. Euh... Une pièce... Une pièce d'or à terre. Je me demandais pourquoi le gobelin devait le regarder. C'est ça. Ils l'ont posté là. Et euh... Le gobelin sur lui il a 10 pièces d'or. Oh wow. Il a volé la plupart pis c'est tout ce qui restait. Ouais. Il devait être en dessous de l'épée pis c'est pour ça qu'il l'a pas vu. Ok. Ben je vais prendre tout et je vais prendre le gros gobelin. Parfait. Donc euh... Maintenant de l'autre côté qu'est-ce qu'il se passe? Etan tu vois... Et azur vous regardez un peu, vous voyez qu'il y'a un gobelin qui est là. Et... Il y'a aussi un autre tas avec un trésor que je vais brasser parce que vous êtes capable quand même de voir... Qu'est-ce qu'il y'a? Qu'est-ce qu'il y'a? Qu'est-ce qu'il y'a? C'est une bourse qui est à terre. Ok. Et euh... Le gobelin euh... Il s'est pas encore rendu compte que vous êtes là. Et euh... Ben euh... Du coup je propose à mes camarades s'ils veulent que je me jette dessus un peu à la même façon que tes hontes à l'heure. C'est quoi? Je peux essayer de m'approcher subtilement pour essayer de l'agripper par en arrière pour donner une chance de l'attaquer plus facilement. Et aussi l'empêcher de crier pour des renforts. C'est en plein ça. Bonne idée. Fait que, ok, là on a deux plans. Soit on s'en va l'attaquer puis l'empêcher de crier pour des gardes ou on le plaque à terre puis il peut rien faire. Voilà. Qu'est-ce que ça vous tente de faire? D'approcher en subtilement pour l'empêcher de crier? Hum... Aucune objection? Si tu veux, tu peux tenter ça et moi derrière je me prépare à lui sauter dessus au cas où. Ah, actuellement mélanger les deux c'est super bien comme idée. All right! On va commencer avec le plan de la subtilité. Puis on va avoir un plan B au Kozu. Je vais parler doucement. Euh... Mon personnage dit ceci. Euh... De la violence. Encore de la violence. Ça ne finira donc pas. La violence ne finira jamais mon ami. Ok, j'essaie de m'approcher en stealth de lui. Puis de l'agripper. Parfait. Fait que passe un des douze. Le fait que tu sois un assassin, ça te donne un bonus de un. Comme tu peux te douter. Mon stealth donne un autre bonus. Fait que je l'ai plus d'autre. Ouais. J'ai réussi de ça à m'approcher en stealth. Ah, tu... Il ne s'en rend même pas compte. Il s'en rend même pas compte. Parfait. Tu fais le tour de lui et il ne te voit même pas. Il grippe et puis il dit de l'immobiliser dans le fond. Pour pas qu'il crée rien. Écoute, il se rend compte que tu es là. Un coup que tu as réussi à l'immobiliser. Puis que tu lui as mis la main sur la bouche. All right. Tout le monde, rentrez. On va y trancher la gorge. Quatorze. Quatorze. Juste... Juste dire... Quinze. C'est quelque chose d'impossible que tu as réussi. Ah, ok. D'accord. Donc... Je sorte dessus avec mon épée. Qui est redevenu un... Un. D douze. Plus. Un. Et海�, derrière vous, vous entendez mon personnage qui soupire. Parfait, cette un... Tu étais ne toucher. Alright, slash Est-ce que c'est 1d6 plus Moins 1? Ouais, c'est moins 1 T'as donné ta bonne à épée courte Je comprends bien Ah non, j'ai gardé la bonne, j'ai donné celle-là de gobelin Wow Ok, parfait Ok, ouais Fait que c'est 1d6 normal? Ouais Alright Donc tu lui donnes un coup Tu lui donnes un coup Je t'accordais que tu Tu Il était immobilisé et tout Tu lui donnes un coup Mais ça ne l'a pas tué Est-ce que son épée est à terre? Non Mais Ethan C'est facilement d'y enlever son épée Il est immobilisé Et tout Il essaie de se débattre Fait qu'il est moins concentré dessus Alright Donc si quelqu'un veut prendre son épée Il a juste à faire un jeu de force Ça va être un jeu facile Ça prend 3 pots Non mais moi je le tape De suite en fait Avec mes points Parfait Je cherche pas à comprendre plus Vas-y C'est 1d12 Si t'as des bonus d'attaque Tu les appliques Et les gars c'est Ah non J'avais un bonus d'attaque de 1 Parfait Donc ça fait 6 Mais tu réussis pas Est-ce que tu m'en as une intention Euh... Ouais non D'habitude je la cadrerai pas Mais là c'est plus comme Une bagarre Que vraiment un combat Ouais c'est pour ça que je dis ça C'est bon C'est à 50 Du coup bah Ok Donc ton Du coup ça me fait Ça me fait 7 À la place de 5 Ouais Du coup ça passe pas Ça passe Ah ça passe Ça prend un 7 Ok Euh... Du coup je lance un dé Combien ? C'est un dé 6 Moins 3 Moins 3 C'est un dé 6 Ouais Ah bah j'fais un Ah bah j'fais un Ahahahah C'est pas grave C'est déjà ça C'est parce qu'on est fatigué d'être... On est resté en prison et tout ça Ouais les excuses Les excuses C'est comprenable Ahahahah Donc J'avais une mouche dans ma vision là Je vous jure là C'est ça Tu m'as déconcentré J'ai faim Ahahahah On a tout fait Ok voilà Le gobelin Le gobelin Il reçoit un coup de poing dans le ventre Et Il est toujours en vie All right Euh Téron C'est rendu à toi non ? Ouais mais là justement Quand on se prend dessus Moi je peux pas faire grand chose Il faut le faire Il y en a un qui est derrière lui Ouais attends Il faut pas encore te squeezer dedans là Pour acheter quelques coups dedans Fait que Là je peux le taper du coup Exactement Donc vas-y Encore une fois c'est Euh non faut que tu brasses ton attaque en premier Ah oui excuse-moi Tantôt c'est parce que t'étais carrément dessus C'est quoi c'est un 12 là ? C'est un des 12 ? T'as un bonus de 1 parce que t'es un chevalier C'est pas parce que t'as un chevalier C'est parce que ta classe chevalier te donne Un bonus de 1 sur l'attaque de base Parfait Fait que brasse un des 3 moins 3 Un des 3 moins 3 Un des 6 moins 3 excuse-moi C'était pas moins 2 tantôt ? C'était moins 2 parce qu'il l'avait plaqué Puis il était dessus Ah très bien C'est moins 3 Pour tout le monde Situationel c'est pas un plus 1 Ah voilà Bon ben C'est celui-là C'est revenu autour de 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 Etan Ben moi j'essaie de rentrer mon épée dans les côtes Parfait vas-y T'as un jet Vu que tu le tiens je le touche automatique Euh T'as un jet parce que Vu que tu le tiens Tout le monde est capable de le fesser facilement Là tu vas Il va encore plus se débattre Fait que j'ai Plus 1 parce que je suis un Kajet Puis j'ai plus 1 Non j'ai juste un plus 1 dans le fond T'es Assassin T'es un plus 1 Ouais parce que t'as un bonus de plus 1 Puis ton épée Te donne un bonus de plus 1 aussi Ah That's pretty nice Fait que Fait ton dégât Puis Les assassins et l'art critique C'est x3 Mon dégât c'est un D6 tout court Euh Un D6 moins 1 Comment je fais le moins Il y a juste des plus là-dessus Euh Le tiret C'est un tiret Juste un tiret simple Un B2 plus là-dessus Un B2 plus là-dessus Un B2 plus là-dessus C'est un tiret simple C'est un tiret simple Un B2 plus là-dessus et tout, mais il est toujours en V. C'est à mon tour? Oui. Je vais rien que un D12 plus un. Vas-y. Donc, quand Ethan le frappe dans les côtes, il le frappe tellement violemment que le gobelin tourne et à l'endroit que tu venais pour le frapper, dans le fond, ça le fait bouger et c'est pour ça que le manquait ton attaque. Ah! Ah! C'est pas de ma faute? Nice! C'est de la faute de quelqu'un d'autre. D'accord. Vu qu'il m'a bien énervé à mettre juste un, je vais recommencer à le taper. Parfait. La question, c'est est-ce que ton personnage lui a conscience de comme quoi c'est pas ça? Donc j'ai plus 2, c'est ça? Euh, oui. Je pense que ça passe? Ça passe. 6 moins 3, donc. Alors comment ça se passe? Je lui donne de la vie? Non, on est carré. Donc, la blessure que ton a fait dans les comptes se régénère. Oh my god, c'est tellement soft que ça m'a redonné de la vie. Ah, merci beaucoup. En fait, je l'ai caressé. Je l'ai caressé. Il me faisait de la peine, j'ai dit brave, petit. Ah 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 ah. Parfait. Donc, euh, t'es ronce à toi. Ouais. Oh, hey, ça touche. Parfait. 1, 2, 6, moins 3. Ah, voilà. Il est resté pogné dans le... Il est resté pogné dans le coin dans mon ex. Ça fait 9 dans ce temps-là. On peut les 2? Non. Euh, 2 HP. Parfait. Donc, tu lui donnes un coup de poing. Et, euh, le coup de poing, tu sais, le fait tousser un peu en crachant du sang parce qu'il a un poumon perforé. Et, euh, il a l'air vraiment faible, mais il est toujours en train d'essayer de se débattre. Ah oui, le gars, le gars, le gars, on peut le prendre en... 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 en prisonnier, comme ça, pour avoir de l'information sur ce qu'il se passe. T'es pas compte, par exemple? Ouais, ouais. Ouais. Ben attends, est-ce qu'on... Est-ce qu'on connaît quelqu'un qui parle son langage dans... dans nous? Si. C'est déjà ça. Qui parle le gobelin? Tu parles le gobelin? Non, pas moi, je te demandais ce que tu as parlé le gobelin. Je crois que personne parle le gobelin. Personne n'a de magie, voodoo, qui te... fait comprendre la... le langage de quelqu'un? C'était l'équilibre à tous les patties, mais j'ai pas réussi. Oui, j'ai pas ta question. As-tu que la connaissance... comme quoi mon personnage de celui d'un autre joueur parle la langue en question? Officiellement, non. Y'a personne qui parle le gobelin. Ça parle pas le gobelin, les... les elfes des bois? Euh... non. De... de stretcher, là. Alors, attends... Ça parle la belette. J'ai été loupé. Ouais. Ouais. Euh... ok, mais finalement, il manque là. Mais rentrer une épée dans le ventre, si on peut pas le communiquer avec, mieux vaut les tuer, non? C'est vrai que ma mère m'a toujours dit, en tout cas. Il vaut mieux, il vaut mieux. A Sherpé, du coup, bah oui, forcément, il reste plus qu'un seul vocabulaire qui comprendra. La violence. Toujours. Parfait. Donc, euh, ton attaque est ici. Trois... C'était... Parfait. Tu fais que t'as tué euh... T'as tué le gobelin. Nice. Euh, y'a quoi... Y'a quoi sur lui? Donc, euh, y'a son... Une épée euh... De gobelin. Quelqu'un ferait mieux de la prendre, même s'ils sont pas bons avec euh... Les épées. Ouais. C'est plus de dommage que moins de trois. Ouais. Effectivement. Donc euh... Même si c'est vous tente pas de la garder pour toujours. 56 euh... Donc... Y'a sur lui... Euh... Deux euh... Deux pièces d'or. Et... Euh... Y'a une euh... Une petite fiole avec euh... Une petite fiole avec euh... Un liquide dedans. Si vous êtes euh... Connaissant en alchimiste, vous allez être capable de savoir c'est quoi. J'ai artisanat. Ça compte-tu? Non? Je vais prendre la potion et voir. Hein? T'es-tu bon en alchimie? T'as-tu euh... Des points d'alchimie? T'as-tu euh... Comme compétence? Chimie pis arboristerie. Ok. Fait que euh... Tu sais que c'est euh... Le liquide, c'est euh... De euh... La sève d'un arbre qu'il y a dedans. Euh... C'est euh... Un arbre qui... Qui pousse pas dans... Dans les régions où vous... S'assumez être. Ça pousse euh... Où est-ce qu'il y a les... Les argonniers. Pis c'est un... C'est utilisé pour faire des potions. Des trucs comme ça. Oh nice! Euh... Je leur explique ça tout le temps... Tout le temps de la santé, dans le fond. Euh... Fait qu'ils ont pas de bouclier. Juste des épées. Juste euh... Juste l'épée, ouais. Alright. Euh... Je vais aller chercher la bourse. Pis je vais voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Parfait. La bourse... C'était... 10 pièces d'or. 10 pièces d'or. 10 pièces d'or. C'est qui qui veut transporter les pièces d'or? On les séparera plus tard. Ben actuellement, on va mettre les pièces d'or qu'on avait depuis le début dans la bourse. Puisque Charles, ça doit être le mode d'avoir les mains pleines de folle. Pis là, vous... C'est Terron qui en a le plus, là. Oui. Quoi? C'est... C'est Terron qui en a le plus en ce moment. Donc, on va tout lui donner pour le moment. Ben, ça sonne comme un plan. On lui donne la bourse. Pis... On continue sur notre main. Donc, quelque chose que je vous ai pas dit à chaque fois que vous euh... Vous tuez un monstre. Donc, dans ce cas-là, des gobelins. Vous euh... Vous avez un XP. Donc, présentement, vous avez deux XP. Tout le monde, même Elar qui regarde. Ok. Même si t'es pas là l'attaque de l'autre gobelin? Euh... Pas mieux gobelin? Je viens... Ouais, non, écoute... Même si vous étiez pas là. C'est euh... Tout du combat en gros. Au moins, si vous êtes pas là comme euh... T'sais, le joueur est pas là pantoute. Non, là. Mais t'sais, si vous êtes euh... Si vous êtes là, ça compte. Ok. Si on existe dans la même plan d'existence. C'est bon d'avoir gagné de l'équipe aujourd'hui. Euh... Du coup, le procédé ainsi permet à un personnage qui est complètement support d'exister dans le groupe. Ouais. Yep, c'est ça. Euh... Fait que... Je regarde vers la droite. Ou en haut. Ben en fait, si toi tu regardes vers la droite, il y en a peut-être qu'un qui regarde vers le haut, là. Le haut, c'est... Ouais. Vers le haut, c'est des escaliers qui montent. Vers la droite, il y a un couloir. Et le couloir bifurque. Je vois que t'avances un petit peu. Je... Je descends le couloir... Furtivement. Donc, il y a une porte qui est là. Je... Je l'ouvre, mais... Furtivement. Fais ton jeu de furtivité.